Merci, merci beaucoup cher Elian pour cette introduction. Alors bonsoir à tous. Donc une conférence sur la laïcité, c'est vrai que je le fais assez souvent. Alors même si pour vous ce n'est pas forcément, comment dirais-je, la chose la plus courante, j'essaye toujours un petit peu de varier en quelque sorte les angles ou les approches. J'ai déjà eu le plaisir de vous parler une fois ici même à Montpellier, et puis je me suis dit que peut-être je changerais un petit peu mon angle de vue à tort ou à raison. Alors comment est-ce que je compte m'y prendre ? Alors même si traditionnellement je me refuse toujours de donner des définitions de la laïcité avant précisément d'avoir fait une approche plutôt historique ou une mise en perspective. Et c'est à partir de cette mise en perspective que l'on peut à mon avis plus valablement définir ce dont on parle. Et c'est particulièrement vrai pour la laïcité. Bon mais là justement je vais faire le contraire en me disant effectivement que je vais d'abord donner une définition de la laïcité de telle sorte qu'au moins on saura au moins, pas forcément ce que c'est parce qu'après tout vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, mais que vous saurez au moins quel sens je donne à ce mot et ce qui peut-être éclairera ce que je pourrais vous dire par la suite si vous voulez. Auparavant je le fais toujours, ce n'est pas par coquetterie personnelle, mais je décris aussi dans quel cadre je travaille sur cette question-là et pourquoi je me permets d'en parler si souvent en quelque sorte, donc dans le cadre de mon activité professionnelle. Et puis ensuite effectivement peut-être que nous aurons l'occasion de revenir bien évidemment sur la dimension ou la perspective historique. Une fois cette première partie accomplie, je me propose peut-être de dire pourquoi, et donc là pour le coup ce n'est pas ce que je fais habituellement, pourquoi nous sommes très précisément aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de l'année 2018, dans une situation de relative suspension pour des raisons strictement politiques. Mais je pense qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes au mois de novembre 2018, cette question-là sans parler, je dirais, du temps court de la politique. parce que ça éclaire, me semble-t-il, le temps long et évidemment réciproquement, j'espère pouvoir ou avoir l'occasion de le faire, même si nous n'aurons pas beaucoup de temps, le temps long éclaire le temps court. Et puis peut-être évoquer pour finir des politiques publiques en lien avec cette question de la laïcité. Alors, on se quitte à 20 heures au maximum, c'est ça ? Alors moi, par métier et puis par goût, je parle, j'aime bien parler, mais en même temps le but ce n'est pas de me faire plaisir, c'est d'engager aussi un dialogue avec vous, et j'essaye le plus possible, au fond, de limiter mon temps de parole, quitte même à écourter le plan que j'avais prévu, parce que je considère que c'est le plus souvent dans les questions qu'on s'approche véritablement de ce qui peut vous intéresser. Et donc n'hésitez pas à poser des questions d'intérêt général ou des questions en rapport avec votre activité professionnelle, si pour une raison ou pour une autre, votre activité professionnelle peut croiser ces questions de laïcité. Donc là, il est à peu près 18h35, donc vraiment grand maximum, oui, il faudrait que je parle jusqu'à, oui, c'est ça, 19h15, ça nous laisserait vraiment beaucoup de temps. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu une gageur. Voilà. Alors, quelques mots sur mon activité professionnelle, si vous voulez. Donc je travaille dans un institut de l'école pratique des hautes études qui a été créé à la suite du rapport de Régis Debray sur la question de l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Miracle, le rapport n'a pas fini au fond d'un tiroir, mais a débouché sur une conséquence pratique, c'est-à-dire l'existence au moins de cet institut. Pourquoi l'école pratique des hautes études ? Parce que c'est à l'école pratique des hautes études qu'a été à proprement parlé, institutionnaliser la recherche et l'enseignement dans le domaine des sciences religieuses. Dans les années 80, c'est-à-dire 1880, au moment même où la République, vous le savez, se fonde à proprement parler et se donne, si j'ose dire, les moyens institutionnels et idéologiques de rester finalement. C'est ce que l'avenir montrera. Le régime politique stable de la France, puisque pendant tout le XIXe siècle, la France n'a pas connu de stabilité en termes de régime politique, c'est évidemment le moment de la laïcisation de l'école, de l'enseignement supérieur, avec une fâcheuse conséquence, au moins sur le plan pratique, je ne dis pas sur le plan théologique ou politique, à savoir qu'il n'y a plus de fac de théologie publique, sinon, comme chacun sait, dans les départements d'Alsace et Moselle. Voilà. Donc c'est un moment très très important, ces années 1880. Et donc l'IUSR a été créé au sein de l'école pratique des hautes études, à cause de cette expérience et de ce savoir accumulé. Et donc, en gros, le travail de l'institut dans lequel je suis et que je suis donc appelé à diriger maintenant, est un travail qui consiste à essayer de faire le pont, autant que faire se peut, entre le domaine de la recherche, qui est intense d'ailleurs, en France comme dans d'autres pays, et la société. Il y a certainement un assez grand décalage, comme toujours d'ailleurs, entre la recherche qui se fait, si vous voulez, et puis la vie sociale d'une manière générale. Alors, ce n'est pas la vie sociale d'une manière générale, c'est d'abord et avant tout, peut-être, la question de la formation des fonctionnaires. Vous savez que la France, c'est une des championnes du monde, du nombre de fonctionnaires, du égard au nombre d'habitants, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose, peu importe. Donc, il y a plus de 5 millions de fonctionnaires en France, donc des gens qui, en tant qu'ils sont fonctionnaires, en tant qu'ils représentent le service public, en tant qu'ils sont donc au service du public. Mais le public n'est pas une réalité abstraite, vous le savez, il s'agit de servir le public tel qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et le public français tel qu'il est aujourd'hui peut poser des questions en relation avec le religieux ou avec la laïcité. Donc, les fonctionnaires français, des collectivités territoriales, de l'éducation nationale, bien sûr, de la fonction publique hospitalière, de la police, de la gendarmerie, les magistrats, l'administration pénitentiaire, voilà. Tous ces gens-là ont un besoin impérieux de s'y reconnaître un petit peu et sur la question de savoir ce qu'est la laïcité et comment elle doit être pratiquée, puisque eux doivent en être les modèles, mais encore une fois, comment voulez-vous comprendre ce que c'est que la laïcité et comment faut-il la pratiquer si, par ailleurs, vous n'avez pas un minimum de substrat de culture historique et un minimum de connaissances concernant les religions. La tâche est absolument immense et ça n'a rien à voir avec les options ou les opinions personnelles de chacun, que vous soyez bouddhiste, athée, agnostique, taoïste ou chiite, ça ne change rien à la faire, si vous voulez. Les choses sont ce qu'elles sont, les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout les mêmes que dans la France de 1905 et sans doute que les gens de la France de 2200, si la France existe encore et si la Terre existe encore, seront certainement extrêmement différents de ceux qui habitent la France aujourd'hui. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Donc, ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je vois une fois, deux fois ou trois fois par semaine des fonctionnaires pour leur parler, pour faire des formations, pour discuter avec eux. Et ça, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui de fait ont cette expérience-là qui est la mienne. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui, jeudi, c'est ça ? Et donc, mardi, par exemple, voilà, j'étais dans le grand amphi du ministère de l'Intérieur. J'avais à peu près 120 personnes devant moi. C'était donc des gens qui sont inscrits dans un DU, un diplôme universitaire, et qui s'appelle Adolescents difficiles. C'est sans doute un pléonase. Enfin, il y en a qui sont plus difficiles que l'autre, et particulièrement à notre époque. C'est ça ? Et donc, qui est concerné par les adolescents difficiles ? Eh bien, des gendarmes, des policiers, des professeurs, des CPE, des chefs d'établissement, des infirmières scolaires, des magistrats, etc. Autrement dit, ce DU est pour moi aussi un exemple parce que ça réunit, ça fait la synthèse de tous les gens auxquels je m'adresse, pas quotidiennement, mais d'une manière quasiment hebdomadaire depuis maintenant plus de dix ans. Voilà. D'où l'intérêt peut-être de prendre du temps pour les questions parce que c'est dans les questions aussi qu'on rend des questions pratiques. Et comme je suis un vieux prof, je sais que de bonnes histoires, de bonnes anecdotes vécues valent infiniment mieux que de longs raisonnements, me semble-t-il. En tous les cas, dans des domaines qui ne sont pas purement et simplement théoriques. Donc, une définition de la laïcité. Alors, il faut d'abord rappeler des choses absolument élémentaires avant de s'écharper puisque, comme chacun sait, la laïcité est aussi un lieu ou un terrain où on peut s'écharper. C'était devenu le lieu de la grande réconciliation nationale. C'était devenu le lieu de l'union sacrée et de la paix après avoir été la guerre des deux France, la catholique et la laïc, pour reprendre la belle expression, d'Émile Poulat, ancien prêtre catholique, devenu grand marabout de la loi de 1905. Et donc, la question de la définition, c'est toujours une question difficile. C'est toujours une question qui peut se révéler tout à fait conflictuelle. Donc, la laïcité n'est ni un concept mathématique sur lequel on pourrait s'accorder d'une manière universelle et la laïcité, c'est par ailleurs quelque chose qui ne peut pas ne pas se référer à un corpus juridique, que ce soit, voilà, la Constitution elle-même depuis la IVe République, que ce soit des lois comme la loi de 1905 ou que ce soit, bien évidemment, l'épaisseur du jurisprudence, que ce soit celle du Conseil d'État ou alors celle du Conseil constitutionnel. Donc, il est évident que je ferai référence, même si je ne suis pas techniquement un juriste, très rapidement, à quelques évidences juridiques en dehors desquelles on ne peut guère définir ce que c'est que la laïcité. Mais, 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 la laïcité ne se réduit pas à une question juridique et d'ailleurs, le droit, quant à lui, n'est en quelque sorte pour lui-même ou par lui-même, n'est pas pour lui-même son propre fondement. Le droit reflète, quelle que soit la rationalité interne du droit, quel que soit le positivisme juridique que l'on pourrait adopter, donc le droit reflète toujours des positions fondamentales, des choix philosophiques, moraux et politiques. n'est-ce pas ? Et quant à l'histoire de la laïcité, ça n'est pas qu'une histoire juridique ou jurisprudentielle, l'histoire de la laïcité, c'est bien évidemment une histoire politique, mais particulièrement conflictuelle et qui concerne quelque chose d'au combien important et sensible, c'est-à-dire l'articulation du religieux et du politique. Mais du politique en ce sens que la laïcité, c'est bien le politique dont il est question quand on parle de la laïcité, et pas simplement de la politique. La politique, c'est un jeu qui consiste à lutter pour le pouvoir et à essayer de le garder quand on l'a. C'est dans une démocratie, un jeu qui en principe respecte un certain nombre de règles, n'est-ce pas ? Le droit constitutionnel, telle ou telle élection, des partis politiques, voilà, etc. Quant aux politiques, aux masculins, il ne s'agit pas simplement de ce jeu-là, conquérir le pouvoir et le garder quand on l'a, mais le politique, c'est la question de savoir pourquoi et comment on renonce à la guerre civile, qui, comme chacun sait, est le pire de tous les maux, en quelque sorte. Et donc, je pense que la question de la laïcité a une relation assez directe et étroite avec la question du politique. et c'est la raison pour laquelle cette question-là, c'est de la dynamite. Même si, par ailleurs, on peut dire que la laïcité, c'est aussi un grand principe constitutionnel sur lequel, je crois, tout le monde devrait être d'accord dans ces grands fondements et puis sur lequel, précisément, nous devrions, en quelque sorte, nous battre quand ce principe est attaqué ou semble fragilisé. Mais encore une fois, encore une fois, encore faut-il le préciser et encore faut-il comprendre que, qu'on le veuille ou non, la France de 2018-2019 ne ressemble pas à la France de 1905, si l'on pense particulièrement à la fameuse loi dite de séparation des Églises et de l'État qui est incontestablement un pilier de notre droit de la laïcité. Donc, il y a la laïcité dans les textes, mais qui lit les textes ? Mais il y a la laïcité dans les têtes, il y a la laïcité dans les cœurs et puis il y a la laïcité dans les tribus, si vous voulez. Et donc, si vous négligez, en quelque sorte, toutes ces dimensions-là, vous ne pouvez pas comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui explique les passions autour de cette question-là. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi cette question-là, qui semblait être dépassée comme étant conflictuelle et redevenue passionnelle ou conflictuelle. Et c'est bien cela que nous devons comprendre aujourd'hui. Me semble-t-il, c'est notre... qu'on veut ou non, je veux dire, encore une fois, même si on ne s'intéresse pas personnellement à cette question de la laïcité, de toute manière, cette question-là s'intéressera à vous et de près, très rapidement. donc il faut s'en occuper. Alors, quelle définition je donne ? Elle n'est pas complètement issue du hasard, mais je dis bien que c'est ma définition, si vous voulez. On peut donner des définitions différentes. Encore une fois, ce n'est pas un concept mathématique et la laïcité n'est pas réductible à la question juridique. Donc, pour moi, la laïcité, c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre d'une loi qui est de nature politique et non pas religieuse. Voilà ce qui est pour moi la définition de la laïcité la plus simple et la plus large et la plus synthétique possible. Protection et encadrement. On protège quelque chose, c'est-à-dire fondamentalement de liberté, mais on l'encadre. Il n'y a jamais de liberté absolue nulle part en société. On ne parle pas de la liberté comme concept métaphysique. Il y a d'une liberté qui est une liberté sociale et politique. Il n'y a pas de liberté absolue. Si vous vous intéressez à l'histoire des religions, vous apprendrez facilement que longtemps dans telle ou telle tradition, dans l'épaisseur de l'histoire religieuse de l'humanité, on a pratiqué le sacrifice humain pour des raisons religieuses. et donc si quelqu'un pratique aujourd'hui le sacrifice humain pour des raisons religieuses, type, je ne sais pas quoi, j'égorge une vierge rousse à la pleine lune pour rétablir l'équilibre cosmique, c'est toujours l'exemple que je donne sans aucune raison valable d'ailleurs, eh bien, on répondra et que la personne dit, mais c'est l'expression de ma liberté de conscience et de culte, on lui dira, cher monsieur, vous êtes tout à fait passionnant sur le plan historique et anthropologique, mais pour vous ce sera les assises. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de liberté absolue, pas plus pour la religion que pour d'autres choses. Donc c'est d'abord une question de liberté, la laïcité, clairement, et une liberté comme toutes les libertés qui est encadrée, qui a donc des limites. Alors, liberté de conscience, sans vouloir faire, sans vouloir donner une importance exagérée aux protestants, donc pour des raisons historiques bien connues, il se trouve que les protestants ont été les champions de la liberté de conscience, en ce sens que la liberté de conscience, historiquement, c'est d'abord la liberté de croire autrement. Et c'est parce qu'on a la liberté de croire autrement qu'on peut obtenir la liberté de ne pas croire. Et il m'arrive de dire parfois d'une manière un peu provocatrice que quand les sunnites et les chiites pourront vivre ensemble commodément, sans doute que ceux qui ne croient pas pourront vivre commodément aussi dans les pays où la culture musulmane est majoritaire sinon religion d'État. Donc la pluralité interne aux religions est une condition historique grâce à laquelle la pluralité convictionnelle ou philosophique est possible. Je crois que c'est très important de le dire. Voilà ce que c'est que la liberté de conscience. Liberté de croire autrement, liberté de ne pas croire. La liberté de culte, c'est la liberté de s'organiser qui prend nécessairement une dimension matérielle et collective bien évidemment et qui suppose effectivement tout un arsenal juridique où on entre immédiatement dans des débats complexes, alors une procession, pas de procession, machin, etc. Et les bâtiments, les lieux de culte et alors associations cultuelles, pas cultuelles, 1905, 1901, etc. etc. Voilà. Mais donc, la liberté de culte, ce n'est pas au droit de définir ce que c'est qu'un culte, mais au travers de la jurisprudence, on trouve ce qu'on appelle un faisceau de critères convergents pour dire malgré tout ce que le droit a qu'un culte. Si vous êtes une association de libres penseurs et que vous revendiquez le statut 1905 parce que ça présente quelques avantages du point de vue de l'impôt foncier, que répond le juge ? Allez vous faire voir. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes très fiers de dire que vous n'avez pas de dogme et donc pour nous, grosso modo, un culte, c'est finalement des gens qui se réunissent partageant quelques dogmes et quelques rites. N'est-ce pas ? Et donc voilà ce que c'est qu'un culte du point de vue du droit. Non pas que le rôle du droit soit de définir ce que c'est qu'un culte, mais au travers de la jurisprudence, on ne peut pas ne pas avoir quelques idées néanmoins de ce que c'est qu'un culte pour savoir si oui ou non. Ça c'est une question proprement juridique ou judiciaire. On peut attribuer le statut de 1905 à une association. Ce qui veut dire d'ailleurs que via la reconnaissance du statut de 1905, il y a même en régime de laïcité séparatiste une forme de reconnaissance puisqu'il faut une autorisation préfectorale pour avoir donc ce statut. Bien. Dans le cadre d'une loi qui est de nature politique et non pas religieuse. Je préfère présenter les choses de cette manière-là pour éviter ce que j'appelle le mythe de la séparation qui est un mythe français. Si vous regardez le détail, il n'y a jamais de séparation pure et simple même si la loi de 1905 s'appelle comme ça. Non seulement à cause des exceptions au régime des séparations mais encore à cause de l'histoire qui a fait que ceci, que cela, etc. qu'il y a telle exemption fiscale parce que ceci, parce que cela, parce que l'enseignement privé, tout ce que vous voudrez. Enfin, peu importe. Peu importe le point de vue que l'on a. Je ne vous parle du réel. Je ne vous parle pas d'idéalité abstraite. Donc la laïcité comporte très nécessairement un principe d'autonomie relative entre l'État et les cultes. Ça, ça ne me fait absolument aucun doute si vous voulez. Et donc, évidemment, de couper le corbon le corbon médical sur le plan financier entre l'État et les cultes qui était évidemment la grande affaire avant 1905. Mais je préfère dire plus généralement loi politique et non pas loi religieuse parce que ça montre bien aussi que la laïcité est un choix véritablement philosophique et politique et qu'on ne peut pas se déminer si j'ose dire par rapport à la lourdeur de ce choix. Pour éviter trop d'abstraction, mardi dernier, une collègue lève le doigt et dit ben voilà, moi je suis professeur de lettres et j'enseigne dans un EPM. Vous savez tous évidemment ce que ça veut dire. Donc établissement pour mineurs et qui dépend de l'administration pénitentiaire. Et là, je peux vous dire que c'est un métier absolument passionnant et les professeurs qui enseignent d'une manière générale, vous le savez, c'est devenu un métier qui relève parfois de l'héroïsme et du sport de combat et en tous les cas de l'excellence pédagogique mais encore, mais encore, a fortiori, vous avez les problèmes liés à la détention et les problèmes liés à ce que la sociologie pénale nous apprend eu égard à ceux qui sont en détention. Et donc, elle me dit, ben voilà, mes élèves, ceux auxquels j'ai affaire, me disent, mais il n'y a pas qu'aux professeurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais arrêtez que votre laïcité c'est une religion, pourquoi voulez-vous m'imposer votre religion laïque ? Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, moi, je lui ai répondu ceci, si vous voulez, à savoir que dans un premier temps, vous avez la réponse de bon ton, la réponse évidente, la réponse rationnellement et juridiquement fondée. Mais enfin, pas du tout, il faut répondre à votre élève, c'est tout le contraire, n'est-ce pas ? Puisque la laïcité n'est en aucun cas une religion, n'est-ce pas ? Mais c'est au contraire un cadre de neutralité confessionnelle et que grâce à ce cadre de neutralité confessionnelle, vous pouvez avoir toutes les convictions, que ce soit des convictions religieuses ou des convictions philosophiques. Et c'est la vérité, d'ailleurs. Il faut se battre pour dire que la laïcité n'est pas une opération comme une autre, que la laïcité n'est pas un principe discutable, mais que la laïcité est un principe grâce auquel, parmi d'autres d'ailleurs, nous vivons dans une société dans laquelle on peut discuter et avoir des convictions différentes et éventuellement contradictoires. Et une fois que vous avez donné cette réponse, incontestable, absolument évidente, est-ce que vous croyez que vous avez avancé d'un pas par rapport aux gamins qui vous interpellent ? Vous vous dites « Mais arrêtez avec votre laïcité, c'est une religion, moi, c'est pas la mienne. » Eh bien, vous êtes bien obligé en tant que pédagogue de sortir de votre petite zone de confort. Et à ce moment-là, évidemment, là aussi, on ne va pas, je veux dire, il y a même un article célèbre qui recense les 40 définitions données par les plus grands savants du terme religion et qui aboutit à cette idée que personne n'est d'accord. Donc, on ne va pas résoudre d'un coup une des plus grandes et vieilles questions, mais qu'est-ce que c'est qu'une religion ? Mais on ne peut pas ne rien dire. Les questions pratiques, les questions de l'action, nous obligent à prendre parti, même si les questions théoriques, évidemment, s'étendent à l'infini. Et donc, il faut entrer dans une discussion, en quelque sorte. Il faut bien faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas ou à ceux qui ne veulent pas comprendre qu'effectivement, si par religion on entend une conviction profonde, d'une part, que cette conviction profonde peut être associée à un certain nombre de symboles qui sont ceux de la nation et de la république, et que cette conviction profonde peut être éventuellement liée à un certain nombre de rites qui ne sont pas des rites en relation avec le surnaturel, mais des cérémonies, des commémorations, que sais-je encore. Bref, il n'y a pas de difficulté majeure à dire qu'il peut y avoir une ressemblance. Alors après, les spécialistes se battent sur la question de savoir qu'est-ce qu'une religion civile, n'est-ce pas, par opposition à une religion civique, y a-t-il eu en France une laïcité de telle sorte que l'on puisse dire que c'est une religion civile et à quelle époque et en quoi la religion civile américaine est très différente ? Bon, mais ça, c'est des débats techniques de spécialistes, mais c'est peut-être pas ça l'enjeu. Pour mettre les pieds dans le plat, en quelque sorte, si vous voulez, sur la question de savoir si c'est important ou non de dire que notre loi est de nature politique, c'est aussi une manière de dire que la laïcité c'est tout le contraire d'une idéologie anti-religieuse puisque on vient de dire, on vient de voir que la laïcité c'est bien au contraire la protection et de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Mais si vous pensez détenir la pensée et la volonté claire de Dieu de telle sorte qu'il suffirait de l'appliquer dans notre vie sociale et politique, alors la laïcité est anti-religieuse. Moi, je n'ai aucune difficulté à le dire, n'est-ce pas ? Il faut être conscient des difficultés qui sont les nôtres. Notre loi est de nature politique et non pas religieuse. Et fondamentalement, ce texte que moi j'admire infiniment parce qu'il est écrit dans une langue marmoréenne, la déclaration de 89, en comparaison de quoi me semble-t-il les déclarations ultérieures sans doute nécessaires et nombreuses, celles de 46 en particulier, de 48 aussi, me paraissent un peu jargonneuses. N'est-ce pas ? Quand on lit à l'article 6 de la déclaration de 89 que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est une prise de partie métaphysique. Notre loi n'est pas le dépôt d'une révélation. Si vous lisez dans un grand texte religieux, tu ne tueras point, vous n'en déduirez pas que c'est une sottise parce que c'est religieux. Mais ce n'est pas parce que c'est dans un texte religieux que vous l'adopterez nécessairement comme étant la loi politique, que vous imposerez à tout le monde quelles que soient les convictions des uns et des autres. Et il ne s'agit pas de dire que les religions ou les enseignements religieux ne sont d'aucun intérêt ni d'aucune ressource pour savoir ce qui est juste et comment le chercher. Et moi, je n'hésite jamais à dire en formation mais si vous êtes croyant alors c'est toujours pareil, le mot croyant c'est un mot extrêmement vague alors évidemment bon voilà le phénomène religieux est une complexité infinie dans l'espace et dans le temps bon mais nous sommes dans une région du monde où la notion de religion est généralement liée à une représentation théiste de ce qu'est la religion et donc être croyant pour parler vulgarement ça veut dire être croyant croire en Dieu pourquoi ? Croire en Dieu et avoir un texte grosso modo mais si vous êtes croyant rien ne vous interdit et même c'est même plutôt recommandé de prier pour bien penser en quelque sorte ou de demander à votre Dieu de vous mettre sur le chemin de la vérité et de la justice et il n'est pas forcément déconseillé de lire vos textes et comme c'est difficile de lire des textes qui sont d'ailleurs assez compliqués et qui ont une histoire assez compliquée il est assez difficile de lire ces textes sans du tout faire appel à son intelligence autrement dit que la religion ou les convictions religieuses puissent nourrir la question de savoir qu'est-ce qui est juste qui n'est autre que la question politique puisque nous élisons des gens qui vont faire des lois c'est bien ça la question autrement dit le religieux de ce point de vue là n'est pas du tout hors jeu dans la vie publique et politique quand il s'agit de savoir ce qui est juste mais il n'est recevable et il n'est acceptable que sous les formes d'une argumentation raisonnable et que sous les formes juridiques du droit constitutionnel autrement dit encore une fois ce qui est écrit dans un texte religieux n'est pas systématiquement débile sous prétexte que c'est dans un texte religieux mais ça n'est pas parce que c'est dans un texte religieux qu'on l'adoptera comme étant notre loi article 6 de la déclaration des droits des citoyens et puis l'article 10 il me semble que toute la laïcité est déjà contenue dans son esprit dans l'article 10 voilà à savoir nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi alors sans doute que le mot opinion au 18ème siècle n'a pas forcément la même signification qu'aujourd'hui où il a une signification assez péjorative mais l'opinion au sens d'assentir à avoir une conviction donc nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses le même évidemment on peut discuter sur le même ça montre à quel point effectivement la question de la religion est sensible pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi donc liberté dans le cadre d'une loi qui est de nature politique voilà ce que c'est que la laïcité alors vous voyez que j'ai quasiment fini mon temps de parole et que je suis à 10% mon exposé n'est-ce pas c'était prévu le temps court de la politique alors vous savez que notre constitution fait que le président de la république a un pouvoir certain et même incontestable c'est comme ça ça peut être bien donc la question de la laïcité est une question grave nous le savons sur le plan de notre histoire etc etc et compte tenu des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui donc le président de la république nous promet nous attendons depuis déjà très longtemps un discours sur la laïcité et sur l'organisation de l'islam qui ne vient pas mais qui finira sans doute pour la régie mais en tous les cas ce qui est certain c'est que tout dépendra in fine des décisions qu'il prendra alors il ne les prend pas tout seul mais c'est lui qui les prendra et c'est la raison pour laquelle tous les autres ministres sont muets et que grosso modo on ne sait toujours pas véritablement dans quel sens nous irons alors par contre le président de la république n'a pas rien dit si vous voulez depuis qu'il est président de la république eu égard au culte et à chaque fois qu'il parle au représentant des cultes c'est la grosse panique alors qu'est-ce qu'il a dit jusqu'à présent dans l'ordre chronologique il s'est exprimé le 21 juin 2017 devant les gens du CFCM culte français l'organisation du culte musulman en gros qu'est-ce qu'il a dit il y a trois chantiers trois combats puisque ça c'était l'actualité au CFCM premièrement une charte des imams nous verrons que le premier et le troisième combat c'est quasiment le même c'est-à-dire comment faire pour que les imams qui prêchent en France je dirais aient un certain niveau de compatibilité vous allez me dire oh quelle horreur compatibilité mais comment la laïcité c'est la séparation etc oui mais on a vu que la laïcité c'était quand même un choix on est dans le cadre de l'ordre public et de la loi et la loi politique or il y a des gens ça peut être des musulmans mais ça peut être aussi des gens d'autres religions qui dans leur discours religieux tiennent des propos qui sont contraires à la loi tout simplement qui sont des incitations très directes à la violence donc on va pas faire comme si ça n'existait pas voilà donc il faut s'en occuper c'est un paradoxe c'est bien embêtant mais c'est comme ça et donc charte des imams comment faire pour si j'ose dire ici vous formez des pasteurs vous les envoyez pas parce qu'il y a quelqu'un qui se présente et qui vous dit je suis quelqu'un plein de bons sentiments et de bonnes intentions j'ai rencontré Jésus donc je vais être pasteur vous allez lui dire c'est très bien mais pour ça vous allez commencer par faire des études vous allez prendre du temps et puis vous passerez un certain nombre d'examens et puis vous ferez des choses pratiques avant de pouvoir etc voilà donc la liberté c'est évidemment formidable mais c'est d'autant plus formidable qu'on sait s'en servir si j'ose dire voilà et là la situation est légèrement préoccupante du point de vue de l'islam voilà ce qu'il a en dit deuxièmement deuxièmement essayez de faire en sorte que la pratique d'une religion n'ait pas d'effet de ségrégation et donc c'est tout simplement un rappel du fait encore une fois sans doute que l'islam n'est pas la seule religion concernée sans doute que dans l'histoire du christianisme et encore aujourd'hui dans l'histoire dans le christianisme il peut y avoir des choses qui soient comparables à cela il n'en reste pas moins que dans nos pays en Europe d'une manière générale on a tendance à penser que précisément la religion est une opinion qui concerne des problèmes métaphysiques mais dans l'expérience de l'humanité ça n'a rien à voir avec des problèmes métaphysiques la religion c'est la question des mœurs vous savez que mœurs c'est moral étymologiquement c'est le même mot et donc et donc on se rend compte que voilà la religion pour beaucoup de gens c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on mange c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on mange détermine la question de savoir avec qui on mange d'accord et puis la question des mœurs c'est la question du mariage certains anthropologues disent anthropologues de la religion dès l'instant qu'une religion ne contraint plus le mariage cette religion en tant que religion est morte bref la question des mariages la question de la sexualité la question du corps des femmes est une question capitale donc voilà ça serait peut-être une bonne idée si la pratique de l'islam n'aboutissait pas de facto à une situation de ségrégation on s'intègre de trois manières par l'école en partageant des connaissances et des principes je dis principe parce que moi le mot valeur pour des tas de raisons philosophiques c'est pas trop mon truc principe oui valeur beaucoup moins les valeurs ça monte et ça descend un don c'est comme la bourse donc on partage des principes et des connaissances à l'école on s'intègre par la table en partageant les repas mais quand on partage les repas on ne partage pas que de la nourriture on partage aussi des paroles et on s'intègre par le lit et les enfants qui ont des origines multiples ben ma foi les enquêtes sociologiques le montrent n'ont aucune difficulté en quelque sorte à participer en quelque sorte à la vie d'un pays etc et puis troisième combat la question de la formation des cadres c'est la même question que la première la formation des cadres musulmans et ce qui veut dire effectivement que la question que pose l'islam c'est que l'islam encore une fois ça n'est pas en soi un problème il y a des tas de liens entre a fortiori l'église catholique de France et d'autres églises catholiques ou a fortiori l'église catholique si on considère quel est un état qui relève du droit international n'est-ce pas ou les protestants qui peuvent avoir des liens avec des fondations suisses allemandes ou que sais-je encore donc il n'y a pas de problème juridiquement nous sommes précisément dans un système de liberté n'est-ce pas bon mais quand une religion dépend à ce point des états étrangers et financièrement et surtout du point de vue des cadres religieux dans le contexte qui est le nôtre on peut souhaiter effectivement que l'islam en France devienne peut-être un peu plus l'islam de France le président de la république s'est adressé aux protestants je crois chronologiquement le 22 septembre 2017 en gros le sang du protestantisme coule dans les veines de la France c'était une manière de dire effectivement que les protestants y ont toutes que leur place et puis le discours était assez long bon assez assez flatteur sans doute pour les protestants protestants vigis de la république avant-garde des combats etc très bien mais avec cette idée intéressante avec cette idée intéressante que dans la culture protestante le consensus naît de la controverse controverse et que précisément c'est parce que l'on reconnaît que le dissensus est irréductible à la vie démocratique ça je pense que c'est relativement important il y a sans doute une affinité c'est vrai entre une certaine tradition protestante peut-être pas toutes les traditions protestantes et la vie démocratique je rappelle que la vie démocratique c'est en finir définitivement avec cette idée que nous serons d'accord un jour le côté tous ensemble tous ensemble c'est une catastrophe l'unanimisme c'est toujours le lit de la fin de la liberté la démocratie c'est l'institutionnalisation du conflit nous ne serons jamais d'accord sur le bien le beau etc le bon ce qui se passe après la mort et c'est tant mieux donc nous serons toujours en conflit nous avons des conflits d'intérêt tout le monde le sait économiques sociaux politiques et nous aurons toujours des conflits philosophiques et religieux le but c'est de trouver des règlements comme on trouve des règles du jeu quand on fait du sport de compétition voilà donc la démocratie c'est ça il y a certainement là quelque chose où les protestants ont joué un rôle tout le monde le sait et devraient pouvoir continuer à jouer un rôle voilà ce que le président de la république a dit aux protestants il s'est adressé aux juifs le 7 mars 2018 devant le CRIF qui a une dimension culturelle et pas simplement culturelle et il a rappelé tout le monde le sait c'est en France et non pas ailleurs en Europe qu'on a accordé d'abord aux juifs le statut de citoyen fameuses émancipations de 1792 etc plénitude de droits civiques c'est quand même très important dans l'histoire du monde me semble-t-il et dans l'histoire de la communauté juive parce que ça veut dire aussi qu'on peut très bien se sentir juif sans pour autant du tout se sentir religieux avoir la plénitude de ces droits c'est pouvoir être à égal avec les autres et pouvoir exercer toutes les professions mais ça signifie aussi que les juifs petit à petit tout ça est très compliqué dans le détail et dans l'histoire mais d'une certaine manière échappent à l'autorité des rabbins d'une certaine manière on voit bien là que c'est un processus lié à la laïcité voilà on ne peut pas développer trop et puis par ailleurs à cette occasion là le président a rappelé qu'il était contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël voilà pour des raisons pour des raisons politiques mais sur cette question là on ne peut pas ne pas voir que les questions politiques et les questions religieuses sont liées et bien évidemment il évoque le grand René Cassin vous le savez qui est la quintessence du grand juif de la république juif peu religieux mais néanmoins très fidèle à sa judaïté et à une certaine forme de judaïsme et à propos de Cassin donc grand blessé de la guerre de 14 et vice-président du conseil d'état de nombreuses années co-rédacteur de la déclaration des droits de l'homme universelle de 1948 où il parle donc à propos de Cassin d'une mystique qui n'existe pas encore celle de la paix entre les nations et des droits de l'homme au moyen d'organisations internationales façon de dire que là aussi donc les juifs et particulièrement certains d'entre eux ont joué un grand rôle dans l'histoire de la France et dans l'histoire du monde et qui est loin sans faux tout à fait en accord avec les principes de la laïcité et puis le fameux discours aux catholiques au Bernardin le 9 avril 2018 discours extrêmement dense et qui mériterait une exégèse extrêmement longue que je ne peux évidemment pas faire du tout ici avec vous mais il dit aux catholiques j'attends de vous trois dons le don de votre sagesse le don de votre engagement et le don de votre liberté et évidemment tout de suite certains milieux laïcs ont dit mon Dieu quelle horreur il veut réparer le lien alors bon le mot réparer a été pris comme si ça voulait dire une abolition de l'article 2 de la loi de 1905 qui comme chacun sait est celui de la non reconnaissance et de la séparation financière etc. entre l'état et les églises mais je pense que ça n'avait pas du tout cette signification là mais moi je crois que ce qu'il voulait dire au contraire c'est qu'il fallait à tout prix que l'église catholique lutte contre la tentation en quelque sorte une sorte de repli identitaire et il a cette formule l'église n'est pas à mes yeux l'église catholique cette instance que trop souvent on caricature en gardienne des bonnes et c'est vrai qu'en la matière sans doute que l'actualité nous fait penser qu'elle a en ce moment d'autres chats à fouetter et donc et donc et donc ce qu'il dit aux catholiques c'est qu'il faut absolument éviter qu'ils ne s'enferment dans ce rôle là qui n'est pas à la hauteur de l'histoire de l'église catholique qui est à la dimension de l'histoire du christianisme et il dit que l'église doit être intempestive c'est tout à fait remarquable n'est-ce pas et il dit si une vie active est une vie de service la vie contemplative est une liberté n'est-ce pas comme si précisément le rôle d'une église en particulier ou de ceux qui sont engagés dans cette église tout particulièrement les religieux au sens technique terme ce qu'ils doivent apporter c'est une forme de dissidence par rapport à la vie ordinaire à la vie telle qu'elle va entièrement bouffée par les questions économiques voilà ce qu'a dit le président de la république si je devais synthétiser ce qu'il a dit il a dit ceci vous m'intéressez alors sans doute qu'il faudrait aussi parler aux bouddhistes bon etc vous m'intéressez vous autres musulmans juifs protestants et catholiques non pas en dépit du fait que vous êtes musulmans juifs protestants ou catholiques mais vous m'intéressez parce que vous l'êtes et moi je vous dis que le principe de laïcité dans son essence même n'est pas négociable et que donc vous m'intéressez en tant que vous êtes des acteurs de la vie sociale et politique et que vous pouvez participer précisément à une vie sociale et intellectuelle riche qui nourrit indirectement notre vie politique dans le cadre du principe de laïcité voilà donc c'est vrai qu'il y a là quelque chose d'assez différent de ce que l'on a entendu jusque là dans les discours qui étaient bon des discours généralement totalement convenus et qui plaisaient à tout le monde parce qu'ils étaient précisément totalement convenus et qu'au fond ils ne disaient rien ce qui généralement plaît à tout le monde n'est pas il n'en reste pas moins que nous restons suspendus et comme en suspension alors évidemment la catastrophe des catastrophes c'est que le président de la république tout d'un coup s'adresse aux laïcs n'est-ce pas comme si les laïcs représentaient en quelque sorte un culte n'est-ce pas ou je ne sais quelle confession bon ça ne pourrait pas se faire et il ne le fera bien évidemment pas mais peut-être faudrait-il à un moment donné préciser encore une fois non pas tant ce qu'est la laïcité ou le sens de ce principe mais la manière de le mettre en oeuvre ou de le faire vivre aujourd'hui compte tenu du fait encore une fois que les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas les problèmes de la France de 1905 et sans doute qu'au travers de vos questions je reviendrai sur cela comment préserver absolument des principes ou un principe dans des conditions qui sont profondément différentes de celles dans lesquelles ce principe s'est forgé depuis la révolution française jusqu'au début de la troisième république y a-t-il des politiques publiques en matière de de laïcité à cette réponse moi j'ai tendance à répondre oui alors quand on pense par exemple aux aumôneries les aumôneries j'ai des oh c'est catastrophique les aumôneries ne sont pas des entorses au principe de laïcité puisque c'est au contraire l'expression de la garantie de la liberté de culte pour tous ceux qui sont contraints de corps soit qu'ils soient malades prisonniers soldats ou pensionnels et donc la république au travers de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi de 1905 prévoit de soutenir même publiquement en termes financiers des aumôneries et il est évident que si vous prenez le cas de l'aumônerie pénitentiaire par exemple il n'y a pas très longtemps c'est à dire il y a je ne sais pas une dizaine d'années encore 75% des aumôniers étaient chrétiens et à l'intérieur de ce pourcentage 50% catholiques 25% protestants et donc vous imaginez ensuite la répartition entre les autres cultes et après évidemment il n'y a pas de statistiques possibles officielles sur la question tout le monde sait bien que la proportion de détenus qui sont de culture ou d'origine musulmane est considérable pour des tas de raisons sociales historiques et pas simplement religieuses bien évidemment il est bien évident qu'en termes de protection des libertés fondamentales il y a un gap terrible entre le nombre de gens susceptibles de demander les services si j'ose dire d'un aumônier musulman et puis la capacité tout simplement d'offrir effectivement un certain nombre d'aumônier musulman capable de s'engager etc. c'est la raison c'est la raison pour laquelle l'état laïc est obligé de mener des politiques publiques en matière religieuse contrairement à cette tarte à la crème selon laquelle l'état laïc n'a plus rien à voir avec les questions culturelles voilà un exemple concret et qui a une importance vitale pour des tas de raisons que vous devinez assez facilement je ne vais pas énumérer ça ça serait trop fastidieux l'enseignement des faits religieux à l'école évidemment pas un enseignement religieux mais la question de savoir si oui ou non l'école est muette sur des questions aussi importantes qui nous assaillent en permanence qui concernent le passé et l'intelligence que l'on peut avoir du passé comme l'intelligence que l'on peut avoir du présent et puis la question de la formation des cadres religieux en 2017 il y a un décret et un arrêté qui sont parus entre les deux tours de l'élection et qui ont dit grosso modo que pour tous les nouveaux aumôniers de prison d'armée et hospitaliers qui voudront être rémunérés ils devront passer un diplôme universel universitaire de formation civile et civique et qui concerne à la fois l'histoire des institutions le principe de laïcité le droit des cultes pour en gros les trois quarts et puis pour l'autre quart ou l'autre tiers un petit peu d'approche scientifique sociologique historique du phénomène religieux voilà moi je suis impliqué depuis plusieurs années là dedans c'est absolument passionnant je parle à mes étudiants quand ils sont des imams musulmans ou des futurs imams je leur parle comme je vous parle et je leur dis la même chose et ça se passe plutôt bien donc je pense que c'est très important il n'en reste pas moins il n'en reste pas moins que les questions théologiques demeurent évidemment si vous avez tendance à penser le Coran est notre constitution pour reprendre une formule célèbre et si par ailleurs vous avez une manière de lire le Coran assez littéraliste il peut y avoir des difficultés donc on pourra faire des formations à l'infini sur le plan du droit si on ne veut pas voir qu'il y a des questions proprement théologiques et bien c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face et on s'imagine qu'en mettant effectivement la tête dans le sable certaines tendances fondamentalistes vont se dissoudre par je ne sais quel effet quand la courbe du chômage va s'améliorer ou je ne sais pas pourquoi ça me paraît pas tellement pas tellement réaliste mais je dois reconnaître que toutes ces questions restent compliquées elles sont compliquées sur le plan théorique mais elles sont pas simplement compliquées elles sont difficiles elles sont difficiles sur le plan politique et peut-être que dans l'échange que nous allons avoir ensemble on pourra préciser tout cela merci beaucoup il nous reste quand même une bonne demi-heure pour la discussion et donc je te remercie pour ce parcours à la fois historique et aussi avec le temps court c'est à dire nous mettre au fond devant la situation telle que nous pouvons la vivre ou la constater à travers les médias ou dans notre expérience personnelle et j'offre tout de suite à qui veut bien poser une question pour poursuivre ce dialogue et peut-être préciser tel ou tel point qui pourrait l'être voilà est-ce que quelqu'un veut oui professeur Miaï j'ai bien apprécié évidemment ce qui a été dit que je connaissais presque par avance je l'ai apprécié au début avec un peu de réticence et c'est pas parce que je suis juriste de formation mais vous avez montré qu'en effet on peut avoir tous les débats qu'on veut en matière religieuse théologique morale philosophique etc que c'est très ouvert il n'y a pas de raison de considérer une théologie meilleure que l'autre et que donc ça porte matière à tous les projets de vie sociale adaptés à ces différentes théologies mais il y a quelque chose qui résiste c'est que aujourd'hui au moment où nous parlons il y a une règle qui s'applique cette règle elle n'est pas ni universelle ni éternelle demain les juges peuvent changer mais aujourd'hui il y a une solution et moi je m'évertue je dirige un D.U. sur la laïcité pour les futurs imams pas uniquement surtout des enseignants et des gens dans l'éducation populaire mais je dis à un moment donné la seule chose qui peut nous réunir c'est l'interprétation qui est donnée d'un texte juridique qui peut-être ne nous fait pas plaisir mais qui jusqu'à la prochaine réformation de ce texte est applicable et dès lors ça décontracte un petit peu ce qui souvent est quand même on dirait extrêmement propice à des débats dramatiques j'ai raison mais vous m'avez méprisé bon dire non aujourd'hui le juge a dit ça on soulève souvent les crèches dans les municipalités les processions la statue de Jean-Paul II dans un village on peut être d'accord ou ne pas être d'accord et je dis ça parce que je termine hier j'ai été interviewé par un journaliste il me disait mais vous avez un rôle pédagogique mais au lieu d'accepter ce rôle pédagogique vous hurlez avec les loups vous dites n'importe quoi ce qui rassure les gens c'est bien vrai ça on a fait telle ou telle chose alors que vous pourriez montrer qu'il me disait oui mais on n'y comprend rien nous dans cette décision de justice j'allais dire heureusement que les décisions peuvent changer parce qu'elles ne sont pas éternelles et qu'aujourd'hui on a trouvé un équilibre qui demain peut-être pourra être modifié je pense sur les vêtements sur tout ce qui fait le quotidien des débats journalistiques donc je vous remercie mais je ne suis pas étonné in fine de retrouver qu'après tous les débats qu'on peut avoir il y a un seul une seule solution temporaire qui nous réunit c'est la loi de la République ah oui absolument et d'ailleurs la vertu c'est sa faiblesse si l'on veut mais la vertu du droit par rapport au débat philosophique c'est que il s'agit de décider voilà et pour prendre des métaphores qui ne soient pas très intellectuelles alors maintenant en sport on fait appel à des caméras donc techniquement il y a ce qu'on appelle une sorte d'aide au jugement mais à un moment donné quand l'arbitre dit que la balle est bonne ou mauvaise ça n'est pas parce qu'il a la certitude qu'elle est bonne ou mauvaise mais il a raison parce qu'il est l'arbitre ça c'est fondamental et donc il faut le droit toujours il faut la loi et il faut rappeler que notre loi est de nature politique ce qui ne met absolument pas hors jeu la possibilité de la foi mais qui précise la nature du cadre que nous partageons tous et c'est pour ça en prenant mille précautions et moi quand je le dis justement à des interlocuteurs y compris précisément qui baillent dans des traditions religieuses qui voilà pourraient les amener à penser autrement quand on le dit avec la plus grande clarté ça fait plutôt baisser la tension c'est à dire qu'on n'est pas là pour dire que c'est une vérité absolue mais pour dire que c'est le choix que nous avons fait et tous les éducateurs tous les gens qui sont au contact avec le public puisque nous savons bien que c'est le grand défi qui est devant nous beaucoup de gens veulent venir vivre en France ce qui tendrait à prouver que c'est pas vraiment l'enfer la France puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre en France quand on vit en France on ne vit pas nulle part ce pays a une histoire grâce aux historiens on revisite sans cesse notre passé il y a des parties glorieuses et des parties pas glorieuses du tout ce pays a des défauts et des qualités notre droit il bouge il évolue il est parfois un peu figé ou pas du tout mais voilà c'est ici qu'on vit et il faut suivre la règle du jeu mais simplement cette règle du jeu encore faut-il dire aux gens qui débarquent qu'un elle existe et il faut leur expliquer en quoi elle consiste et il faut le faire d'une manière pédagogique mais ça prend du temps du temps mais ce temps là c'est du temps gagné c'est toujours la fameuse formule je ne sais plus si c'est Lincoln ou Jefferson vous trouvez que l'éducation coûte cher essayez donc l'ignorance voilà et moi je constate je constate le besoin qu'ont les français et les fonctionnaires de parler de ces questions là d'avoir du temps et des moments un peu un peu au calme justement c'est à dire dans un temps qui n'est pas trop comprimé voilà merci merci Dany monsieur le doyeur donc vous avez parlé dans le cadre de la laïcité à la française oui comment est-ce que vous intégrez comment est-ce que vous pensez cette laïcité dans un cadre plus large qu'est le vaut comment est-ce que vous voyez ça oui oui alors moi j'ai un point de vue là-dessus qui est un point de vue comment dirais-je performatif comme on dit ou un point de vue politique c'est à dire que alors bien sûr que la laïcité au sens juridique française il suffit de passer une frontière vous allez en Belgique c'est presque le monde à l'envers si j'ose dire que nous le droit la liberté de culte c'est un cas particulier la liberté de conscience en France grosso modo puisque la loi dit que la république assure la liberté de conscience alors qu'elle garantissait pas le même verbe et on commence par la liberté de conscience pour ensuite aller vers la liberté de culte en Belgique on a parfois l'impression que la liberté de conscience est un cas particulier la liberté de culte par exemple en Allemagne ça dépend des lenders bien évidemment en Angleterre vous avez une religion d'état encore etc. donc on se dit oh là là tout ça n'a rien à voir moi la thèse que je défends c'est qu'un pays démocratique ne peut pas ne pas être laïc au sens où je l'ai dit c'est à dire protection et encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre d'une loi qui est fondamentalement de nature politique et je pense qu'il est infiniment plus malin si j'ose dire ou pertinent et politiquement plus juste et c'est une meilleure façon de défendre la laïcité de dire cela à savoir que les allemands sont laïcs à leur manière si j'ose dire et les norvégiens aussi et puis patati patata plutôt que de dire nous sommes le divin pays absolument laïc au milieu d'une horde de barbares débiles embourbés dans le tyricalisme et dans la monarchie pourquoi ? parce que je pense que les français n'ont pas de leçons à donner si vous voulez dans ces questions là et le républicanisme à la française me fait parfois un peu rigoler si j'ose dire parce que il me semble qu'il y a certaines monarchies constitutionnelles qui auraient beaucoup de leçons de démocratie à nous donner à nous parce que précisément alors on ne va pas faire une psychanalyse de la France qui a guillotiné son roi et qui donc parce qu'il a les autres pays ont châtré leur roi donc le problème est réglé parce qu'il est maintenu nous on a tué le roi donc la place du roi est intacte et donc la question est de savoir c'est qui va prendre la place du roi et alors voilà Charles de Gaulle qui n'était pas exactement imbécile ni inculte s'est dit il y a une seule solution puisque la France est un peuple monarchique et révolutionnaire les deux marchent ensemble la France n'a pas fait la révolution uniquement parce qu'elle n'a pas su se réformer mais elle a fait la révolution pour ne pas se réformer et donc fondamentalement la France n'est pas la reine du monde sur le plan démocratique me semble-t-il et donc sur le plan républicain parce que moi la définition que je donne de la république c'est le refus absolu de se soumettre à un individu quel qu'il soit et je pense que la France a certainement des progrès à faire sur le plan de l'esprit républicain voilà je déporte la question si vous voulez alors après qu'est-ce que vous voulez y faire l'histoire religieuse et politique de l'Angleterre et celle de l'Allemagne n'est pas celle de la France alors je ne fais pas partie non plus de ceux qui disent foutez en l'air la loi de 1905 parce que les Allemands et les Anglais sont beaucoup plus malins non c'est notre histoire il faut conserver notre propre trésor mais notre propre trésor qui est en phase avec notre histoire il faut le défendre d'une manière intelligente c'est-à-dire en disant que nous partageons tous un esprit démocratique et laïque mais avec des histoires différentes et avec des systèmes juridiques différents et c'est comme ça qu'on défend mieux la laïcité plutôt que de dire nous sommes infiniment plus évolués que les débiles qui nous entourent et que la laïcité est menacée par je ne sais pas quoi voilà donc la laïcité peut être menacée effectivement mais elle n'est pas fondamentalement menacée me semble-t-il par la question juridique de la relation entre l'État et les cultes en Angleterre ou en Allemagne voilà ma réponse mais c'est tout à fait passionnant sinon après dans les détails et par rapport au fond au fait que par exemple il y a des recours quant à la Cour européenne des droits de l'homme comment tu vois ça comment eh bien justement justement c'est-à-dire que comme par hasard la CEDH parce que c'est toujours pareil au niveau des instances judiciaires supérieures le juridique et le politique sont forcément en interaction et donc en gros quand on regarde que ce soit la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école ou la loi de 2010 qui est une loi extraordinairement courte qui dit nul ne peut distribuer son visage dans l'espace public etc. eh bien on a vu que la CEDH a tout à fait validé la Cour européenne des droits de l'homme donc oui qui se tient à Strasbourg et la Cour de justice européenne elle se tient à Bruxelles donc c'est au Luxembourg c'est au Luxembourg pardon d'accord mais je confonds avec l'autre qui était la CJCE mais qui a changé de nom maintenant qui est à Bruxelles c'est au Luxembourg d'accord donc la CEDH dit non seulement que sur ces questions là sur ces questions là il y a une certaine autonomie en quelque sorte de jugement des états nationaux d'une part mais d'autre part dans la justification de son arrêt la CEDH a dit que après tout c'était aussi au nom d'une certaine philosophie du vivre ensemble à savoir que c'était pas grosso modo c'était pas dans nos mœurs c'était dans nos habitudes de morale au sens général et politique de se balader déguisé en belle figure point à la ligne alors et je rappelle je rappelle que la loi de 2010 n'a pas été prise au nom de la laïcité contrairement à la loi de 2004 concernant l'éducation nationale la loi de 2010 a été prise au nom de raison et de sécurité si j'ose dire d'un côté et d'autre part de vivre ensemble donc c'est vrai que par ailleurs il peut y avoir des retocages ça peut arriver et sans doute qu'il est bon qu'il y ait une législation ou un système judiciaire européen mais me semble-t-il quand à un moment donné il y a des questions un peu fortes il me semble que le juge européen dans sa sagesse laisse une certaine autonomie au niveau national ce qui me paraît la sagesse même je ne sais pas ce que dit le professeur bien sur le sujet vous m'excuserez parce que j'ai une réunion maintenant mais juste deux points qui confirment ce que vous venez de dire premier point dans toute l'Europe on applique l'article premier de la loi de 1905 voilà liberté de conscience liberté de conscience ça c'est très important mais dans seule la France on a l'article 2 séparation de l'état et les vues donc on est disons dans un univers qui est plus largement partagé qu'on ne croit et notre exception elle tient au statut des relations de l'église et de l'état et non pas à la liberté reconnue de la conscience et des cultes donc on n'est pas dans un univers complètement différent et on n'a pas de leçons à donner sous cet angle là par exemple le Danemark qui a une religion d'état est un pays où on est libre de faire avec la talent ce qu'on veut Languetem qui a une église d'état qui ne touche pas un sou de l'état l'église anglicane vit sur ses propres richesses elle ne demande pas un sou au contribuable alors la seule chose que je voudrais peut-être rajouter et qu'on ne connait pas en France et ce n'est pas pour dire que les juristes ont la voix la plus certaine on a beaucoup glosé au moment notamment du défunt projet de constitution européenne et puis même de la charte des libertés qui commence par le rappel que nous nous adossons à une histoire et notamment à nos origines chrétiennes etc. et puis on dit conscient de ceci nous désirons faire cela on oublie qu'en technique juridique le rappel du passé n'a aucun poids pour prendre des décisions ce qui a du poids c'est ce que nous voulons faire on dit que c'est une technique téléologique c'est en fonction du futur qu'on décide et pas en fonction du passé donc on peut rappeler toutes les racines chrétiennes juives tout ce que vous voulez de l'Europe c'est un autre aspect de la non-rétroactivité ce n'est pas ça qui légitime la décision qui sera prise ce qui légitime c'est qu'est-ce qu'on veut faire et ça c'est très précis plus de liberté plus de démocratie plus etc. donc l'Europe est pour moi une garantie de la liberté de conscience et de culte et non pas comment je dirais cet environnement qui nous a chargé dans une propre pauvre France martyre pour une fois ce n'est pas ni Sainte Blandine ni Sainte Canada c'est Sainte Laïcité merci excusez-moi non 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 merci je vous en prie ajoutez ajoutez par rapport à la loi de 2010 sur le voile intégral je viens de lire très récemment que l'ONU il avait mis en compte est-ce que vous pourrez confirmer est-ce que cela a un avenir non 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 ça portait sur alors c'est vachement intéressant parce que alors là dommage que le jury s'en aille mais c'était un arrêt de la cour de casse réunie en chambre plénière c'était pour l'histoire de Babylou c'était pour l'histoire de Babylou il y avait aussi alors à l'ONU il faut que vous sachiez qu'il y a deux choses il y a un comité des droits de l'homme et un conseil des droits de l'homme le conseil des droits de l'homme est assez étoffé et peut prendre des décisions le comité c'est 18 experts dans le monde entier 18 experts dont les observations n'ont aucune valeur contraignante c'est consultatif alors comme les journalistes sont nuls en droit on a laissé croire qu'il fallait refaire l'arrêt Babylou c'est faux l'arrêt Babylou d'ailleurs il est tellement sûr que les avocats qui défendaient la dame Voilet ne sont pas allés dans la cour de Strasbourg parce qu'ils savaient qu'ils perdaient et donc qu'est-ce qu'ils sont allés faire emboucher les trompettes de ce comité qui ne se signale pas par son hauteur de vue qui a condamné qui demande que l'on indemnise la pauvre dame Voilet mais qui n'a aucun effet coincé ceci étant quand ça a fait du buzz le premier président de l'accord de cassation m'a dit on va réfléchir pour voir si ça veut dire qu'on pourrait peut-être c'est ce qu'il s'appelle gagner du temps mais à aucun moment ils ne reviendront ils ont remis leur en rouge et ils continuent comme avant donc si vous voulez c'est un coup de buzz qui n'a aucun effet sur le statut du droit tel qu'il est applicable mais qui a eu un gros effet médiatique mais tous les autres procès qui ont été faits nous les avons gagnés devant la cour de Strasbourg ou la cour de Luxembourg il faut savoir que le nouveau traité européen depuis Lisbonne a intégré la cour de Strasbourg dans l'espace européen donc c'est un peu compliqué mais il faut que vous sachiez que ces deux cours doivent traiter d'un article qui est le même dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la charte des libertés de l'Union européenne dont l'article 10 et qui exprime très longuement ce qu'est la liberté de conscience et du culte et comme les français sont ignables ils oublient que ce qui a été fait à Strasbourg c'était en 1950 et que c'était le recopiage de Montamor du même article de la déclaration universelle de Brasdorne de 48 donc ça fait plus d'un demi-siècle qu'il y a eu juriste prudente sur la liberté que les français ignorent superbement merci professeur une autre question une autre question oui je voudrais revenir sur l'importance en fait de tous les travaux de la laïcité dans la fonction de l'hériture ayant vu moi directement à l'hériture hospitalière et ayant vu justement des tensions de par l'ignorance justement de la laïcité donc vous c'était donc vous confirmez que c'est important ou bien quelle est votre question non c'est pas une question c'est ça voilà je le redis peut-être au niveau pratique et concret au niveau justement du quotidien que c'est absolument très très important ce travail pédagogique moi je ne l'ai pas vu oui oui mais alors par exemple je peux vous donner des choses concrètes c'est très très intéressant alors par exemple il y a un certain nombre de circulaires qui définissent le rôle des aumôniers hospitaliers la dernière circulaire et tout à fait originale et intéressante c'est la circulaire de 2011 alors je ne la connais pas par coeur mais grosso modo la circulaire de 2011 elle s'inscrit totalement dans notre époque puisque d'un côté elle donne je dirais un certain élément de reconnaissance morale plutôt que juridique du rôle des aumôniers pourquoi ? parce que vous le savez l'aumônerie est fondamentalement un droit individuel ça c'est fondamental la liberté de religion même si elle a une dimension collective c'est d'abord et avant tout un droit individuel donc quand vous êtes malade par exemple ou quand vous êtes détenu vous pouvez individuellement demander effectivement à être visité par un aumônier donc c'est pas une politique de l'offre c'est une politique de réponse à la demande c'est très important ça donc c'est vous qui demandez encore faut-il que vous sachiez effectivement qu'il est possible pour vous de le demander c'est la raison pour laquelle l'administration a un devoir d'information par rapport à ce droit ou à cette liberté fondamentale voilà donc c'est cela l'aumônerie c'est l'expression d'un droit individuel si vous le demandez mais ce qu'il est dit dans la circulaire c'est que le travail de l'aumônier contribue à la qualité éthique des soins quand par exemple un aumônier peut être associé indirectement comment dirais-je quand il y a une réunion entre médecins qu'il y a tel problème alimentaire ou je ne sais trop quoi ou il se passe telle ou telle chose ou des choses graves à l'approche de la mort etc et il y a cette idée qu'au fond la religion n'est pas une sorte de parasite ou une maladie infantile honteuse n'est-ce pas qu'il faudrait tolérer alors que ça serait tellement mieux s'il n'était pas là donc d'un côté il y a une forme de reconnaissance morale du rôle de l'aumônerie et des aumôniers mais de l'autre il y a quand même un encadrement assez sévère pour les raisons qu'on imagine précisément de la liberté elle-même de l'aumônier parce que l'aumônier alors là aussi la France est un pays merveilleux il y a des grands principes très simples il y a des trucs très compliqués pourquoi ? parce que l'aumônerie militaire n'a pas le même statut que l'aumônerie hospitalière qui n'a pas le même statut que l'aumônerie pénitentiaire et qui n'a pas le même statut que l'aumônerie scolaire et dans l'aumônerie hospitalière vous avez essentiellement des gens qui ont des contrats des contrats qui ne les rendent pas fonctionnaires si vous voulez ils sont des contrats qui fait que effectivement ils sont assimilés si vous voulez comme ils sont salariés par l'hôpital et donc ils doivent avoir un comportement de neutralité si j'ose dire prenons une image un peu simple mais on est obligé de trouver des images spatiales quand ils traversent l'hôpital l'aumônier hospitalier est neutre mais ne doit faire aucun prosélytisme et c'est quand il arrive dans la chambre qu'il endosse le rôle alors après la vie pratique et puis les complications théoriques c'est toujours en décalage donc vous imaginez une femme aumônier parce qu'il y en a une femme aumônier musulmane elle vient en tant que musulmane et en tant que musulmane elle peut bien penser qu'il faut mettre un voile elle a bien le droit de le penser et donc à la limite théoriquement il faudrait qu'elle soit dévoilée quand elle traverse l'hôpital et qu'elle mette son voile au moins c'est un peu c'est un peu un peu compliqué voilà tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là et la circulaire de 2011 est aussi une circulaire qui précise qu'il faut qu'il y ait dans tout hôpital un référent laïcité et culte pour faciliter l'information tatati tatata etc et moi qui fais des formations dans les hôpitaux parfois je tombe sur des référents laïcité et culte hyper conscients hyper mobilisés hyper efficaces et puis parfois mais ça c'est aussi les grosses administrations je débarque dans un hôpital et je me rends compte que le référent laïcité ne sait même pas qu'il a été nommé il est référent laïcité ça c'est la vie pratique ça vous avez une grosse boutique vous avez un directeur d'hôpital vous imaginez les problèmes d'un hôpital c'est colossal les tensions etc et le gars il tombe un truc il y a eu la circulaire 30 bis 25 WZ on fout le jeune homme et le gars dans la panique totale il trouve un brave fonctionnaire pas de craque il le nomme il n'a même pas eu le temps de lui dire donc voilà c'est toujours la question de la vie pratique et puis je finis sur l'hôpital il y a certainement moins de problèmes qu'on me le dit sauf peut-être dans certains quartiers uniquement gynéco-obsétriques où là il y a des problèmes et donc j'ai fait des formations pour les gynéco-obsétriciens et eux ils ont parfois de vrais problèmes la pudeur machin ma femme comment tu la touches etc voilà donc là il y a effectivement mais par ailleurs il m'est arrivé de poser la question à des médecins que je connais bien est-ce que tu as des problèmes avec tes patients qui sont certainement majoritairement musulmans réponse de ce médecin que je connais bien mais pas majoritairement dans certains quartiers de Marseille ils sont tous musulmans est-ce que tu as des problèmes aucun aucun pourquoi parce que si vous faites de l'orthopédie il n'y a pas de raison que les patients vous agressent en fonction de votre soi-disant religion ou je ne sais trop quoi donc il faut ne pas être paranoïaque il y a dans la majorité des hôpitaux où les choses vont bien et il ne faut pas mettre sous le tapis les problèmes quand il y en a et il peut s'y en avoir et il faut rappeler les règles et voilà et on se rend compte que tous les soignants parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça et puis même les administratifs ne sont pas toujours très au courant moi j'ai vu des gens tomber de l'armoire quand je leur expliquais que les aumôniers des hôpitaux pas tous mais certains étaient payés par les hôpitaux ils étaient complètement étonnés donc il faut leur expliquer que ce n'est pas une entorse à la laïcité mais que c'est conforme à la laïcité etc. Une autre question en fond compte tenu de tout ce que tu nous as dit sur la loi la façon dont elle fonctionne dans son enfance au fond un enseignant professeur des écoles ou professeur d'un collège ou professeur de lycée qu'est-ce qu'il peut dire par exemple prenons un professeur des écoles à qui un gamin dit ben voilà maîtresse aujourd'hui c'est laïc et puis qu'est-ce que du point de vue de son statut de fonctionnaire est-ce qu'il peut en parler oui alors d'abord sur le plan des grandes fêtes comme l'aïl al-kébir pour l'islam donc que ce soit pour les fonctionnaires eux-mêmes ou que ce soit pour les usagers des services publics vous avez une forme de tolérance qui fait que il est conseillé d'accorder des congés pour ces grandes fêtes pourvu pourvu on retrouve toujours dans les cas pratiques la déclinaison des grands principes le principe c'est la liberté dans le cadre de la loi et de l'intérêt général et là l'intérêt général ou l'ordre public dans le cadre d'un service administratif c'est tout simplement que le service soit fait et donc un chef de service d'une administration quelconque et c'est pas la question mais c'est important d'en parler le chef de service d'une administration quelconque doit accorder un congé pour une grande fête musulmane ou juive etc qui ne correspond pas à notre calendrier qui comme chacun c'est chrétien donc ça pose un problème de rupture d'égalité il doit l'accorder dans la mesure où ça ne perturbe pas le service rendu etc et l'organisation avec les autres ça c'est la règle générale de la même manière que pour les grandes fêtes on ne va pas envoyer un courrier aux parents d'élèves comment votre môme n'était pas là etc alors après après et bien le professeur parlera avec d'autant plus d'aisance qu'il aura reçu une formation non pas pour dire cette fête est une mauvaise fête ou une bonne fête mais pour dire et bien voilà l'origine historique de cette fête voilà comment elle est fêtée en Indonésie donc il a le droit il peut le faire mais mais bien évidemment c'est à dire il faut en parler d'une manière informée et d'une manière impartiale bien évidemment bien évidemment ce que je constate c'est qu'au fond un autre problème au fond qui est lié à ça c'est que au fond l'incapacité de beaucoup de professeurs par exemple des écoles d'en parler c'est qu'eux-mêmes sont incapables de parler de leur propre histoire c'est à dire quand on leur dit je dis de la saison ils ne savent même pas ce que c'est au fond comme il n'y a même plus toute une génération de jeunes aujourd'hui de 30 ou 35 ans qui se retrouvent aujourd'hui dans les collèges et les lycées n'ont même plus le minimum requis pour savoir d'où ils viennent eux-mêmes donc ils préfèrent faire comme si ça n'existait pas ni pour eux ni pour les autres et du coup ils se retrouvent confrontés par contre à une population où ça fait partie de leur quotidien comme ça le faisait partie pour nous il y a 30 ou 40 ans où Noël voulait dire quelque chose ou pas voulait dire quelque chose et donc cet écart là il est aussi un écart dont on ne sait pas trop comment faire quand on est devant une tâche immense il y a deux possibilités y renoncer parce que c'est une tâche immense ou commencer tranquillement c'est tout c'est tout je peux vous dire que quand on fait des cours dans les ESPE qui est le nom que l'on donne à ce qui est déjà dit c'est les IUFM les jeunes collègues ils sont passionnés ils apprennent plein de choses et c'est formidable donc voilà il suffit de le faire simplement il faut vouloir le faire et puis le temps n'est pas extensible et puis pour faire des formations il faut des formateurs il n'y a pas non plus un nombre de formateurs astronomiques sur ces questions là et donc moi l'institut dans lequel je suis nous faisons ça modestement avec les forces qui sont les nôtres et je peux vous assurer que quand on j'ai des collègues qui sont spécialistes de l'histoire du christianisme de l'histoire du judaïsme c'est toujours un régal d'écouter quelqu'un qui sait quelque chose et je peux vous dire que quand on le fait ça marche simplement la question est de savoir si on veut le faire tout en sachant qu'il est important aussi de traiter d'autres questions et qu'il n'y a pas de questions religieuses dans la vie si je pouvais ici formuler un regret mais il est subjectif et de mon point de vue il est dommage que pour une raison que je peux comprendre ou que j'ignore que les facultés de théologie ne soient pas sollicitées ah alors ça c'est je fais exprès de poser la question c'est normal que vous posez la question mais je ne vais pas vous rassurer non non ou te rassurer l'histoire religieuse et politique qui est la nôtre fait que la théologie est systématiquement associée à un point de vue partisan ou confessionnel c'est à dire pour le coup là l'ambiance est considérablement différente de celle qui existe en Allemagne ou si j'ose dire moi j'ai reçu là très récemment dans mon bureau une jeune étudiante qui voulait m'interroger pour un pour l'équivalent d'un travail de maîtrise dans son école de je ne sais plus elle était de Munster je crois et elle se destinait à être professeure à la fois de français qu'elle parlait fort bien et professeure de religion alors il se trouve que dans dans certains lenders on enseigne la religion protestante ou catholique ou musulmane alors que dans d'autres par exemple on essaye de faire un enseignement pour tous et elle faisait des études et de français et de théologie mais là nous sommes en Allemagne voilà et je crois que ça c'est c'est effectivement une difficulté une vraie difficulté dans l'état actuel des choses ça ne changera pas de si tôt alors je suis sûr qu'ici tous les théologiens sont admirables mais peut-être que peut-être qu'il y a certains théologiens qui ont un discours qui peut-être aux frontières par rapport à ce qu'est la laïcité il faut aussi le savoir tout à fait c'est pour ça que je pose la question pour clarifier concrètement les formateurs n'existent pas officiellement dans les ce qu'est-ce que on batait les UFM les formateurs qu'est-ce que vous voulez dire les formateurs de religion ah non non formateurs de religion déjà le terme vous venez de commettre vous avez un carton rouge chère madame il n'y a pas de formateur de religion il peut y avoir des historiens qui peuvent éventuellement préciser les choses de telle sorte que leurs collègues prennent mieux en compte la dimension religieuse ou l'enseignement des faits religieux dans le cadre de leur discipline voilà alors il y a des gens qui ont leur poste tout est affaire de poste en France vous le savez bien donc il y a des gens qui ont leur poste dans les ESP école supérieure du professora et de l'éducation voilà et donc ils ont des postes en fonction de leur discipline voilà et certains effectivement ils ont tant d'heures à faire etc certains peuvent être amenés effectivement à traiter ces questions là qui ont leur poste dans les ESP et puis il peut arriver mon institut par exemple peut être sollicité pour aller enseigner dans le cadre des ESP parce que mon institut est un institut public voilà c'est comme ça que cela se passe mais comment dirais-je c'est très difficile et ça c'est une vraie difficulté parce que comme toujours là aussi il y a le discours notre éducation est nationale etc mais notre pratique ne l'est pas il y a une très belle idée dans la notion d'éducation nationale c'est que tous devraient pouvoir avoir accès à une éducation disons de qualité comparable en termes de contenu en termes de qualité mais si vous voulez les choses font que dans telle académie vous aurez des gens compétents sur ces questions là dans telle autre vous n'en aurez pas dans telle académie ils feront la démarche de faire appel à des gens compétents en faisant appel notamment à l'ISR ou à d'autres d'autres personnes compétentes et puis dans d'autres ils ne feront pas appel donc il y a une disparité de la formation comme on dit initiale ça c'est la formation des jeunes professeurs mais aussi continue ceux qui sont déjà en poste sur ces questions là disparité alors deux dernières questions il est 8h05 on a dépassé le talent deux dernières questions rapides c'est les journalistes ils sont ignats oh allez ça peut arriver même à d'autres gens des journalistes on est tous ignats dans plein de domaines mais quand il parle des fêtes religieuses des jours fériés ce sont des jours fériés oui 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 c'est vrai qu'il y a parfois des recoupements forts et c'est la raison pour laquelle on confond jours fériés et fêtes religieuses Dorine dernière question j'avais une question qu'est-ce que sont les liens entre l'observatoire de la laïcité et votre institut ils sont excellents oui oui nous avons des alors l'observatoire de la laïcité est membre du conseil de direction de mon institut donc nous travaillons régulièrement avec eux tout à fait donc je rappelle si ça vous intéresse j'abuse oui oui monsieur alors c'est très amusant l'histoire de l'observatoire de la laïcité donc Dominique de Villepin prend la décision de créer de créer quelque chose effectivement qui soit de de cette nature etc et puis donc il y a un décret etc et puis et puis Dominique de Villepin sa carrière politique ne prend pas le tour qu'il espérait voilà et celui qui lui au contraire réussit et qui était son ennemi intime décide immédiatement de ne pas publier des décrets d'application parce qu'il ne suffit pas de faire des décrets vous savez il faut des décrets d'application et donc les décrets d'application de cet observatoire n'ont jamais été pris par le président de la république qui a été élu et donc par contre a été créé autre chose dans un autre cadre compliqué et par contre quand quand le François Hollande a été élu il a pris la décision de prendre les décrets d'application de ce décret qui venait de Dominique de Villepin ce que personne ne sait généralement et donc l'observatoire de la laïcité a été créé et donc l'intérêt de l'observatoire de la laïcité si vous allez sur le site et bien vous avez des textes synthétiques utiles et même très utiles par exemple la laïcité à l'hôpital pouf crac vous travaillez à l'hôpital vous avez un problème vous demandez pouf crac vous avez des choses synthétiques très utiles et donc ils sont très centrés sur les questions juridiques et on a vu à quel point c'était absolument nécessaire mais c'était le sens aussi de ce que je voulais dire pas suffisant mais on travaille bien évidemment avec eux merci beaucoup Philippe pour tout ça merci beaucoup merci beaucoup